Maintenant, Eletra et Pascal, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Eletra. Pascal, je vais t'écouter nous présenter l'ensemble des points de référence sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de ta session. Ok. Alors, je vais commencer par les points de référence, mes problématiques. J'ai mon document sous les yeux, donc je vais lire, tout simplement. Je me suis toujours senti différent des autres, la tête dans les nuages, à créer des histoires avec des bandes dessinées, l'attirance pour les univers de fantasy, de science-fiction, puis un lien très fort avec le jeu de rôle, Donjon et Dragon, je ne sais pas si tu connais, depuis mes 15 ans. J'en retire du plaisir à jouer un personnage, et c'est un outil qui me permet de créer des univers virtuels, fictifs. Mais cette forme de créer devient addictif et seulement envahit et me met mal à l'aise. Entre parenthèses, je dis pourquoi mal à l'aise, parce que quand on est maître du jeu, on crée certes une intrigue, mais il y a toujours une histoire de méchant qu'il faut combattre. Et quand il faut créer des méchants, à chaque fois, ça me perturbe. Dis-moi une chose, disons que je n'ai jamais personnellement joué à ces jeux-là, j'avais beaucoup d'amis qui jouaient. À l'époque, je suis assez ancienne, à l'époque, c'était un jeu de cartes, c'est-à-dire ils se réunissaient de forme physique pour jouer à ça ? Et aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Ah oui, c'est toujours le jeu de rôle que je joue, c'est un jeu de rôle sur table, avec une fiche de personnages, on lance les dés, et il y a un joueur qui est le maître du jeu, qui a créé l'histoire, un scénario, et qui fait vivre l'intrigue aux personnages des joueurs. Ce sont des réunions physiques absolument pas, virtuelles, ou un jeu vidéo, isolé, dans une chambre, absolument pas ? À la base, c'est ça, oui. En ce moment, on fait virtuel parce qu'on ne peut pas se réunir à cause du Covid, mais sinon, avant ça, effectivement, tous les 15 jours, on se retrouve entre potes et on joue. Très bien, ok. Donc, quand il s'agit de créer des personnages méchants, ton histoire va manquer de cette endricade, de cette dualité-là ? Ben ouais, en fait, ça fait partie intégrante de l'histoire. En fait, c'est Donjon Dragon, on joue des gentils, puis on va vaincre le mal. Et donc, quand on est maître du jeu, on crée l'histoire automatiquement. Moi, quand je joue, je suis maître du jeu, je mets en forme l'intrigue, mais j'implique des monstres. Et ces monstres, depuis que je vois tes séances, ça m'interpelle énormément. Et là, j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce que je me sens vraiment mal à l'aise. Et j'ai toujours été mal à l'aise, même s'il y a une part d'addictif dans ce jeu. Mais voilà, je ne sais pas, ce n'est pas naturel, quoi. Qu'est-ce qui te rend réellement mal à l'aise ? C'est que je ne pense qu'à ça, en fait. Je ne pense qu'à créer, à vouloir me projeter dans ces univers que je crée. Et au point que des fois, au cours de ma vie, ça m'est arrivé de perdre des emplois ou des relations. Et ce qu'il y a, c'est que depuis mes 15-16 ans, je me suis carrément créé un univers de fantaisie, fiction. Et depuis ce moment-là, cet univers ne m'a jamais lâché. J'ai créé mes propres races. Alors, ce qui est perturbant, c'est que quand j'avais 15 ans, j'avais créé des hommes insectes. Et quand j'ai vu tes séances, c'est assez insectoïde quand même. Donc, voilà, ça m'interpelle énormément. Dans une journée de 24 heures, combien de temps tu vas dédier non seulement au jeu en lui-même, mais à la préparation, l'élaboration du jeu ? Le jeu en lui-même, c'est le temps d'un samedi après-midi, d'une soirée. Après, en tant que maître du jeu, effectivement, je veux passer l'équivalent d'un après-midi d'une soirée à créer des personnages, à créer des intrigues, à créer des histoires. Mais pour moi, c'est de la création, ce n'est pas du jeu. C'est comme si j'écrivais un bouquin. C'est une nouvelle histoire à chaque fois ? C'est une continuité d'une histoire déjà écrite ? Ça peut être des scénarios qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire il y a un début, une fin, et puis voilà. Ou ça peut être ce qu'on appelle des campagnes, ça peut durer des semaines, des mois, avec une intrigue très, très complexe, et avec des personnages, des joueurs qui évoluent aussi, parce qu'ils gagnent des points d'expérience, leurs personnages évoluent, deviennent de plus en plus puissants automatiquement. Et hormis ces créatures mis à insectes, quel autre type de créature est-ce que tu as créé ? Ce que j'appelle des nanutins, c'est des petites créatures. Et ça m'a fait penser aux petits gris, enfin en gris. Ok, je te laisse reprendre ton film. Ok. Donc le fait de me sentir différent des autres, cela est dû en grande partie à l'influence, ou plutôt l'emprise, que mon frère, qui a six ans de plus que moi, avait sur moi. C'est une personne complexe, douée en dessin, portée par la fantaisie, la science-fiction et le mysticisme, la Rose-Croix. Il a fait partie de la Rose-Croix. Donc on peut dire qu'au niveau de la fratrie, il avait pris la place de mon père, au point que je l'idéalise et que je cherche à lui ressembler. À mes 30 ans, j'en ai pris conscience et j'ai mis un terme à cette emprise, remettant mon père à la place qui lui était due dans mon cœur. À mes 15 ans, alors que j'étais en internat lors de mes études pour mon BEP Cugine, j'ai subi des bisutages de la part de certains étudiants de 3e année CAP. Donc c'était lié en cathédrale, c'était des humiliations face aux autres. Et j'en avais peur car ils étaient également violents. Un jour, j'ai craqué. Et depuis ce moment-là, alors j'ai marqué à commencer ma dépression, mais en fait, je me suis, à ce moment-là, je me suis fermé. Je me suis protégé. Ouais, j'ai, j'ai été, ma joie de vivre a été vraiment touchée, quoi, à ce moment-là. Donc physiquement, je ne pouvais pas me défendre car j'étais vraiment un gringalet, donc complexé. Alors pour me rassurer, je m'étais inventé un protecteur, entre guillemets, du style, voilà, il ressemblait comme dans le film Le Terminator. C'était influencé par les films et les lectures de fantaisies, science-fiction et donc des jeux de rôle que je pratiquais déjà, que je me suis créé ce protecteur. Et donc cela me réconfortait de croire que lorsqu'il arrivait malheur à l'une de ces personnes qui me faisait du mal, c'était grâce à mon protecteur. Et cela a duré au moins cinq ans. Et puis après, ça s'est atténué au point que je, ouais, je passe à autre chose. Je l'avais, je l'avais zappé carrément, ce protecteur. Plus tard, j'ai fréquenté pendant un an les témoins de Jehova, suite à la rencontre d'une fille, justement. Et j'ai suivi également pendant un an les enseignements mystiques de la Rose-Croix avec l'influence de mon frère. Donc c'était durant les années 90. J'étais curieux de connaître leurs enseignements. Je voulais savoir, enfin voilà, c'était surtout la curiosité. Je voulais aller plus loin dans ma démarche, on va dire, religieuse et mystique. Mystique, enfin ouais. Mais au bout d'un an, j'avais décidé de tout stopper car je ne me sentais pas à ma place chez eux et je prends santé et leur emprise sur moi. En 2013, j'ai eu un burn-out qui a duré deux ans. Après 20 ans de travail en tant que responsable de cuisine et moniteur d'atelier dans un feuille de vie pour adultes handicapés mentaux. Suite à ce burn-out, je me sens fragile physiquement et psychiquement. Des angoisses, des peurs et des blocages sont apparus ainsi que des petites phases dépressives chroniques. J'ai également développé des intérêts au gluten et au lactose et des douleurs aux hanches et aux cervicales. Et en général aux articulations en fait. Dis-moi une chose, quand on utilise burn-out, ça veut un peu tout et rien dire. Au final, j'imagine que ce mot a été posé par un spécialiste ou un médecin. Mais toi, sous ce mot, tu exprimes quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé au juste qui t'a amené à cet état de saturation ? Physiquement, je me suis écroulé. Physiquement ? Oui, tout à fait. J'ai développé une phobie du lieu. Rien que de penser au lieu où je travaillais, j'éclatais un sanglot. J'avais plus goût à rien. Et je ne pouvais pas dormir la nuit parce que j'avais des cauchemars liés au travail. Donc, heureusement que je peignais à cette époque. Donc, je peignais la nuit. Et le jour, je m'épuisais, je m'écroulais. Enfin, j'étais obligé de dormir, je n'en pouvais plus. Donc, ça a duré comme ça deux ans. Bon, j'ai été suivi par un psychiatre qui m'a donné tout ce qu'il fallait. anxiolytique, antidépresseur et somnifère. Et au bout de deux ans, j'ai repris le dessus. Et j'avais vraiment décidé d'arrêter de voir le psychiatre. Et petit à petit, d'arrêter les médicaments. Et j'avais réussi à m'en sortir. En parallèle, tu continues à jouer ? Oui. Oui, oui. Tout à fait, oui. Continue ? Oui. Donc, il y a six ans, j'ai suivi des séances d'hypnose ericksoniennes. L'hypnotiseur m'ayant persuadé que j'étais médium. Apparemment, j'avais un bon feeling. Il m'a fait faire une séance d'hypnose pour communiquer avec son fils décédé, sans me demander mon autorisation. Oui, c'est rien que de lire. Je pense être entré en contact avec son fils, qui me regardait droit dans les yeux, et qui aurait communiqué par mon intermédiaire avec l'hypnotiseur, son père. Alors, une seconde. Tu répétais les mots du fils, ou tu t'es laissé posséder par le fils ? Il dit que ? Il dit que ? Ou tu parlais à la première personne ? Oui, je parlais vraiment à sa place. Oui, oui. Raconte-moi. Cette séance m'a fait peur, et depuis, je n'ai plus souhaité suivre de séance auprès de cet hypnotiseur. Toutefois, j'ai l'impression que son fils, entre guillemets, est parfois à mes côtés, mais je ne sais pas si cela vient de mon imagination ou autre chose. Alors, est-ce que ce sont des souvenirs qui reviennent ? Je ne sais pas. Quel type d'émotion a émergé quand tu me racontais cette histoire ? Tu disais que tu avais la peine même à lire ton texte. Oui, ça m'a bouleversé. Comment dire ? Oui, comme une angoisse. Continue. Depuis 2011, je me suis lancé en tant qu'artiste peintre, comme je disais tout à l'heure. En plus de mon travail élémentaire, je suis webdesigner. Depuis peu. Parce qu'en fait, j'étais cuisinier, j'ai changé, j'ai fait une formation. Et depuis deux ans, je suis dans ce milieu-là. J'ai pu faire pas mal d'expositions, donc, depuis 2011, vendu pas mal de tableaux et obtenu une cotation et quelques prix. Mais depuis mon burn-out, je n'arrive plus à peindre à cause de nouvelles peurs et blocages. Peur du regard de l'autre, syndrome de la page blanche, etc. Et pourtant, cette activité me semble vitale. Besoin de m'exprimer, de créer. Cela me manque et j'en souffre. Quand je me suis mis à peindre, j'avais vraiment ressenti de la liberté d'expression. J'avais vraiment ressenti une liberté, tout à fait. Ensuite, dernier point et non moins important. Toutes mes histoires de cœur et de couple se sont terminées par des échecs. Je n'ai jamais réussi à garder mes relations pour diverses raisons. J'en suis arrivé à me dire que je suis fait pour vivre seul, en fait. En ce moment, c'est ce que je me dis. Pour autant, j'ai commencé une nouvelle relation depuis peu. Et j'ai peur que cette dernière ne tienne pas. Donc, ça, c'était avant la prise de rendez-vous. Et donc, après la réservation. Depuis la réservation à la séance d'hypnose, deux points me semblent importants à prendre en compte. Donc, je me sens régulièrement fatigué, puisé. Je dors très mal. Des bouffées d'angoisse aussi, je peux le préciser. Et la situation, peut-être que la situation, je me dis que c'est à cause du Covid qui peut y contribuer, certainement. Ma nouvelle relation, qui a commencé en novembre dernier, c'est terminé, il y a une semaine. J'en suis le principal responsable. Mon manque d'énergie, la peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, de bloquer les initiatives dans la relation. Et le fait de ne pas communiquer avec elle. Et en fait, qu'elle a mis à faire notre relation parce qu'elle a souffré. Et au final, ce que je veux voir se modifier dans ma vie, me libérer des angoisses et blocages pour me sentir mieux, pour libérer mon énergie, pour que je puisse me remettre à peindre et goûter à nouveau à cette liberté. d'expression et de création. Et sortir de cette fatalité qui me suit et qui m'empêche de vivre pleinement une vie amoureuse et être heureux. On commence ? Oui. Je te laisse t'installer. Oui. Prêt ? Oui. Très bien. Alors, avant de commencer, avant de commencer, Pascal, je vais t'inviter à prendre une profonde, une très profonde inspiration et à expirer avec profondeur. Comme si l'oxygène, tout à coup, était capable d'envahir chaque cellule de ton corps, chaque organe. Tu expires complètement et intégralement. À chaque battement de cœur, tout ton corps se détendra davantage. dénouant ainsi chaque tension. Chaque battement de cœur, corps plus serein et détendu. Et ma voix qui te guide durant ce décompte à l'envers de dix, à un. À chaque chiffre, à chaque palier, tu gagneras en profondeur, en détente. Et si tu visualises avant le « a », interromps-moi. En attendant, tu te détends. quel... seconde... profondeur... … ... Sous-titrage ST' 501 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 il est là oui ou non laisse moi avec pascal pascal déconnecte déconnecte complètement déconnecté déconnecté ton corps et uniquement ton corps regarde ce chef de quoi est ce qu'il a l'air je vois des yeux comme des yeux de mouche des mandibules des antennes comment est ce que tu es connecté à ces créatures dans notre présent regarde ton propre corps je vois comme au niveau du ventre comme un tuyau un filament je sais pas qui le relie qui les relie je vois pas le bout tu vois le bout parce que ton esprit dans ses contrées n'a nulle limite regarde le ouais il est relié directement à la à la nouvelle créature là que j'ai décrite au niveau du ventre quelle est la fonction essentielle de cette chose dans ton ventre me pomper mon énergie je vois le tuyau transsulcide et je vois des comme du liquide qui se dirige vers lui directement à son propre corps ou ailleurs à son corps comment s'y prend-il pour redistribuer cette énergie aux autres si c'est le cas regarde je le vois il a également quatre 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 bras enfin si on peut appeler ça des bras et je vois de l'énergie qui sort de ses bras et qu'il distribue aux autres et les autres je les vois il y en a des milliers c'est comme des cafards enfin c'est la chaîne alimentaire ah quelle horreur est-ce qu'il y a peur encore dans ton corps ? c'est c'est du dégoût c'est euh alors avant de continuer oui ils me font peur oui avant de continuer ce travail j'aimerais qu'on travaille sur cette émotion de dégoût comme de peur si tu es d'accord oui alors ce dégoût il vibre dans quelle région du corps ? au niveau du ventre la peur le ventre le ventre acceptes-tu qu'Eletra s'approche de toi pour te libérer de ces fréquences-là ? oui bien ainsi nous disposerons d'un terreau plus favorable pour continuer ce travail Eletra oui à trois face à lui un deux trois j'y suis bien je te vois très bien dis-moi comment est-ce que tu vois Eletra ? du bleu du blanc elle ouais il y a il y a comme une aura autour elle sourit tu vas la reconnaître en utilisant ses yeux et rien que ses yeux s'agit-il d'elle ? non reconstruis la forme génétique reconstruis reconstruis la forme d'origine de quoi ça a l'air ? de quoi ça a l'air ? de quoi ça a l'air ? t'imposer et te placer devant tout ce beau monde place-toi devant Pascal impose-toi il nous veut ici occupons l'espace ok on y est ? c'est fait devant lui devant lui moins d'un mètre Pascal dis-moi si tu la vois ou la ressens oui oui alors voilà ce qu'elle va faire elle va simplement effleurer avec des mouvements énergétiques rapides la surface de ton ventre sans contact direct juste un effleurement et si ta volonté est en accord pour être libérée de ses émotions tu vas utiliser tes propres mains pour les absorber et t'en débarrasser ensuite complètement et définitivement oui dis-moi ce que tu ressens c'est encore moi ? oui je suis en train de retirer cette énergie et je vois qu'elle est encore pas mal c'est comme si c'est reproduit c'est reproduit est-ce qu'il y a dans son corps quelque chose quelqu'un qui stimule cette production énergétique il y a beaucoup de monde autour mais pas dans son corps bien pas pour le moment alors à mon 3 à mon 3 tu vas te charger d'absorber en un coup en un seul mouvement toutes ces émotions à basse fréquence dans son corps bien je dis 1 2 et 3 2 2 c'est fait c'est fait c'est fait tout à l'heure dis-moi comment est-ce que tu te sens euh je me sens un peu plus détendu continue d'inspirer d'expirer avec profondeur et les traits tu t'éloignes de quelques mètres et tu apprécies la situation ésotérique dis-moi ce que tu vois je vois exactement les êtres dont il a parlé tout à l'heure le chef aussi et je vois beaucoup d'êtres autour et le chef c'est qui a l'air d'être le chef il a comme un chapeau dans lequel il récolte quelque chose en échange des énergies de Pascal donc c'est comme un marchand un marchand c'est-à-dire qu'il échange ses énergies il les revend il en prend pour lui mais une partie est revendue ok quitte ce chapeau des yeux regarde les autres, tous les autres est-ce qu'il s'agit d'une grande collaboration à des petits groupes mais non ce n'est pas une grande collaboration chacun vient de son gré pourquoi ces êtres alors sont-ils là ? ils apprécient énormément l'énergie et c'est une autre lettre, le chef il appelle, fait comme de la publicité si on peut parler de publicité pourquoi l'énergie de Pascal les intéresse autant ? il y a une grande énergie créatrice donc ils sont gourmandes de ça, ces êtres en particulier une énergie créatrice qu'est-ce qu'il lui reste pour créer dans sa vie physique ? il en produit un corps seulement que par conséquence il en produit avec une désharmonie donc il ne peut pas créer quelque chose qui lui convient ou qui lui fait du bien tu le vois sous sa forme d'aujourd'hui, l'apparence physique j'entends ? oui la partie subliminale est incline à travailler, souhaite notre présence ? oui, oui très bien ok Pascal, avant d'aller plus loin avant d'aller plus loin j'aimerais que tu nous entraînes que tu nous entraînes à la fin de cette session d'hypnose dont tu m'as parlé le père le fils cette session-là à trois j'y suis j'y suis dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement à la fin de cette session ? de la peur est-ce qu'il y avait cette émotion dans ton corps avant d'entrer dans ce cabinet ? non continue, que me disais-tu ? de la peur quand j'ai été fixé par enfin moi je pensais que c'était son fils qui m'a fixé des regards mais il est comme s'il était juste devant moi quoi enfin c'était à quelques centimètres de moi mais là ça m'a fait peur alors tu remontes le temps et tu te replaces dans cette scène-là et le temps se fige un arrêt sur image tu vas regarder les yeux du fils et me dire si oui ou non il est humain non reconstruis sa forme primaire primaire lisa un reptilien les écailles d'un reptile un reptilien toujours arrêt sur image tu vas transcender son esprit lire son esprit qu'est-ce qu'il essaie de faire ? me posséder me posséder la fin de la session la fin de la session dis-moi si tu te vois connecté oui ou non à cette créature je le sens près de moi derrière oui Elytra est-ce que tu y es ? oui la fin de cette session dis-moi énergétiquement comment est-ce que tu vois Pascal ? avec une empreinte laissée par cette créature et avec la créature qui lui tourne autour en attendant d'avoir encore une occasion pour parler à travers lui est-ce qu'il y a interférence oui ou non ? non toujours tout prêt il reste toujours tout prêt est-ce que tu vois Pascal déjà connecté avec les autres nos créatures insectoïdes ? oui mais ils étaient beaucoup moins nombreux comment se fait-il que personne ne se soit présenté alors qu'ils réalisent un face-à-face avec une espèce étrangère ? ils n'ont pas la même intelligence ils sont moins malins on doit dire bien alors Pascal et Elytra on revient dans le présent à nouveau m'inspirant profondément et Elytra est-ce qu'il est connecté oui ou non à cette créature dans notre présent ? non bien j'ai besoin d'y voir clair en 2021 tous les interférents indirects disparaissent je demande à voir les interférents directs et rien que cela dis-moi ce que tu vois Pascal je revois la première créature qui m'empêche de sortir et l'autre qui me pompe mon énergie qui commande parmi ces deux-là pardon ? qui commande parmi ces deux-là c'est celui qui me prend peu l'énergie l'autre il n'est là que pour m'empêcher de sortir Karazi n'est-ce pas ? oui Elytra est-ce que tu me laisserais directement communiquer avec Karazi ? oui Pascal tu restes déconnecté de ton côté déconnecté Elytra laisse-moi laisse-moi lui parler directement Karazi je vais m'amuser aujourd'hui dis-moi une chose est-ce que tu préfères le corps d'Elytra ou celui de Pascal ? je préfère les femmes en tout cas que dirais-tu d'un échange ? ça me convient je la prends ouais ? oui et si tu me prenais moi plutôt ? je sais je peux vous prendre tous les deux qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en Elytra ? beaucoup d'énergie beaucoup est-elle toute aussi créative créatrice que Pascal ? oui le suis-je ? toi aussi c'est une différente façon de créer mais oui j'aime bien tout ça et puis je peux parler avec elle que comprends-tu à notre présence aujourd'hui auprès de cette âme humaine ? j'ai pas compris alors essaie de comprendre force-toi selon toi qu'est-ce que je fais là aujourd'hui à communiquer avec toi ? c'est mon jour de chance ah oui ? explique-moi pourquoi ? parce que je vais trouver encore deux personnes avec qui je peux rester ou peut-être que tu vas en perdre trois ? peut-être cent même ? oh non non ? non 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 je n'ai pas pensé à tout ça comment t'y prends-tu pour effrayer cette âme ? je ne fais rien c'est juste mon apparence qui ne lui plaît pas erreur il est capable de dessiner dans la réalité des créatures sans prendre peur de leur donner vie pourquoi est-il peur de toi ? c'est ma fréquence peut-être différente qu'est-ce qu'il se passe Pascal ? c'est mon protecteur parle-moi de ce protecteur quand est-il venu te protéger ? un seul moment quand j'avais 15 ans dis-moi ce qu'il se passe je vais demander qu'il me protège est-il venu ? ben oui alors tu vas faire disparaître le plan physique à 15 ans même les corps disparaissent et tu vas me dire ce qui s'est passé lors de cet appel montre-moi j'avais peur de quoi ? de qui Pascal ? la peur des autres ? peur de ceux qui sont méchants dans les mois ? mais je ne savais pas quoi faire je me sentais impuissant regarde-toi avant cet appel regarde-toi énergétiquement et l'étra déconnecte 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 une inspiration une expiration une expiration et tu nous rejoins dans ce passé dans ce passé où Pascal a 15 ans oui j'y suis regarde-toi énergétiquement Pascal je vois du rouge ce rouge traduis-le en émotion la haine avant cette attaque il y avait déjà cette haine oui avance dans cette scène la première fois que tu appelles ce protecteur c'est euh dans le dortoir j'étais interne et je me vois en train de pleurer sur mon lit ces individus t'ont déjà blessé par leurs mots ou leurs gestes ? oui continue mais là je pleure les gens qui sont autour ne font pas attention à moi mais il y a une coquille qui se forme où est-ce que tu vois cette coquille ? dans mon dos continue je 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 vois la tête baisser je 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 du mal avancer dis-moi ce qu'il se passe je me crée un personnage de quoi il a l'air ce personnage ? à quoi est-ce qu'il ressemble ? à quoi est-ce qu'il ressemble ? en fait c'est moi mais plus fort toi en plus fort toi en plus fort moi en plus fort méchant qui euh qui sera là pour me protéger tu deviens toi-même cette créature ? ce protecteur ? oui ou non ? non il est à côté de moi qu'est-ce que c'est que cette coquille dans ton dos ? c'est comme une protection c'est comme une protection c'est une protection cette protection tu en disposes toujours dans notre présent ? non qu'est devenue cette protection ? regarde je la vois sortir de moi je la vois enfin je me vois moi-même en train de la sortir alors que un Djibouti parce que j'ai fait mon service similitaire là-bas c'est là-bas que tu t'en es débarrassé ? ouais ok maintenant dis-moi si cette créature non humaine est le protecteur ? oui ou non ? je ne sais pas ok inspire profondément elle est à la même scène une quinzaine d'années elle m'appelle au protecteur dis-moi ce que tu vois oui je vois le dortoir il y a déjà beaucoup d'êtres autour de lui beaucoup il y a un être est-il déjà connecté oui ou non à une quelconque interférence ? avoir tous ces êtres autour je dirais oui est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces attaques verbales, physiques dont il est l'objet ? je vois un être devant lui je vois un être devant lui et qu'il a une énergie de l'eau un peu dérangeante quel est le but de ces attaques ? c'est l'énergie lui il porte l'énergie de cet être qui est devant lui et par conséquent il est attaqué par les autres par conséquent il est attaqué par les autres donc il n'attaque pas l'être humain, il attaque la créature oui dis-moi ce que tu vois à l'être je vois beaucoup de créatures en s'éclairer dans un dessin animé de Miyazaki avec beaucoup de créatures tout autour de lui mais il y en a vraiment des centaines est-ce qu'elles sont toutes interconnectées ? non, non c'est comme un monde parallèle avec ce genre de créatures est-ce qu'elles sont là pour ce marchandage ? oui qui est responsable de ce marché, de ce troc ? là je vois, à cette époque-là je vois une autre créature qui a le même ADN de l'autre qu'on voyait dans les présents toutes celles qui parviennent à récupérer une partie de l'énergie de Pascal on a vu plus tôt qu'il y avait un but alimentaire est-ce qu'il y a d'autres buts, d'autres dessins pour cette énergie ? certains sont autour sans rien faire, sans rien prendre c'est comme si on était dans leur dimension ok on va se déconnecter ensemble pleinement de cette scène déconnecter déconnecter et un autre endroit un autre espace-temps Pascal tu vas me dire d'abord comment tu te sens je tremble en fait la cause je tremble beaucoup des jambes la cause ésotérique de ces tremblements regarde je ne sais pas, je tremble conséquence du travail que tu réalises en cet instant parce que je n'ai pas froid, je n'ai pas chaud tremblements, altérations de la température du rythme cardiaque tout cela est normal ça fait partie de ce travail énergétique maintenant, je l'ai dit, un autre espace, un autre temps maintenant Pascal, tu vas nous entraîner à la cause cause ésotérique de cette addiction pour les gens je me vois naître on y est on te suit qui est là ? qui est présent ? je veux pas être là mais qu'est-ce que je fais là ? est-ce que tu es encore dans le ventre de maman ou est-ce que tu es déjà sorti ? j'y suis sorti ? dis-moi ce que tu ressens non mais je je voulais pas naître alors remonte le temps regarde le moment dans ce passé le moment précis où tu as intégré, pris possession de ce corps où es-tu ? voilà, je suis dans le vide comment est-ce qu'on se sent ? je ne tremble plus là comment est-ce qu'on se sent dans ce vide ? on sent bien léger très bien alors en inspirant à nouveau profondément tu vas avancer lentement progressivement je me sens inspiré sur terre la situation se fige tout est figé figé et tu vas regarder cette même scène de l'extérieur comme un observateur externe il n'y a plus de sensations, plus d'émotions tu observes qu'est-ce qui a provoqué cette cette attraction, cette aspiration juste ? c'est comme si j'étais aspiré sans le vouloir je suis pris dans un maelstrom je vois, je suis au-dessus de la terre je vois la terre et au-dessus de la terre il y a il y a comme une immense toile jaune quadrillée et puis il y a un trou il y a un maelstrom je suis passé par là à qui appartient à ce trou ? je ne sais pas non la scène est figée, souviens-toi je vois des araignées autour je vois des araignées elle est à la même scène avant de s'incorporer oui je vois la même toile qu'ils voient c'est comme l'entrée pour la dimension des êtres avec qui on a eu affaire tout à l'heure que sont ces araignées métalliques qu'ils voient ? c'est des gardiens de leur dimension ils attirent aussi des essences regarde-le avant avant cet espace avant ce vide avant cette aspiration d'où vient-il ? c'est une dimension c'est une planète une planète bleue je vois beaucoup de bleu foncé nous sommes à l'extérieur de la planète Terre ? oui oui on est très loin là Pascal, dis-moi ce que tu vois toi dis-moi ce que tu vois c'est ma planète et puis je m'appelle Graal que j'ai inventé qui me suit depuis mes 15 ans de quoi ça a l'air ? fais-moi vivre cette planète pour moi c'est elle a évolué, elle a changé au début c'était une planète une énorme planète deux fois plus grande que la Terre avec plein de plein d'arbres une immense forêt de la magie qui est-ce qu'il y a des êtres vivants ? il y a un être que j'ai appelé Alpha qui qui ont la peau blême un crâne allongé quatre doigts un petit derrière le crâne ils ont comme comme un une petite je ne sais pas une petite queue derrière la tête enfin je ne sais pas si c'est une queue ils n'ont pas de nez ouais une protubérance ils n'ont pas de nez ils n'ont pas de ils n'ont pas d'oreilles qui es-tu toi dans cet endroit ? je suis un Alpha ok comment est-ce qu'on se sent émotionnellement dans cette planète ? je me sens bien je suis posé dans la sagesse alors à nouveau en inspirant profondément ton esprit a accès à toute ta ligne temporelle tu vas avancer dans le temps et aller au moment où où il se passe quelque chose de très important ben les hommes insectes sont là où ça ? sur la planète pourquoi sont-ils là ? ils ont été envoyés pour nous prendre la place bien origine de l'interférence c'est ça que l'on cherche l'origine ils sont massacrés ils les ont tous tués est-ce que vous disposez d'un corps physique comme d'un corps éthérique ? je me vois partir hors de la planète continue très important avance je me vois voler au dessus de la planète mais j'ai pas de peur j'ai pas de pourquoi ces êtres ont massacré vos corps ? parce qu'ils voulaient prendre possession de cette planète ce fut le cas ? ils ont tout envahi ils ont tout envahi oui ils ont copulé à une vitesse ils ont tout ils ont tout détruit vous êtes devenu ? toutes les forêts il y a plus rien c'est désertique c'est des déserts de sable c'est déserts de sable vous êtes devenu errant ? c'est de ça dont on parle ? oui je flotte au dessus de ma planète et je suis malheureux avance avance jusqu'à l'origine de l'interférence je me retrouve devant la terre je sais pas pourquoi continue et je me sens tout de suite happé par ce maestro avant, avant, remonte le temps alors que tu es encore à l'extérieur de la terre fige la scène tout est figé comme en état de suspension il est rare oui l'origine de l'interférence je le vois dans la même scène il est il a des fréquences bien sûr il est perturbé de ce qui vient de se passer dans sa planète pourquoi la terre ? pourquoi se retrouve-t-il là ? ces êtres qui ont attaqué la planète ont créé un pont pour la terre pour faire en sorte que les êtres qui ont perdu leur corps physique soient envoyés directement sur terre aspirés je dirais même c'est vraiment une aspiration continue et il se retrouve directement dans le dans les ventres de sa maman il faut aspirer bien alors nous sommes allés encore trop vite en besogne j'ai besoin d'entendre le moment où sa conscience fusionne avec une autre conscience où le 2 devient 1 c'est le moment où il a il est tué il se fait tuer alors ce moment-là ce moment-là la conversation subtile subliminale entre ces deux consciences c'est 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 comme une c'est une vraie dispute il essaie de défendre aussi ses proches il dit tout n'aura tout n'aura jamais notre notre planète il refuse il refuse mais on lui a tranché la on lui a tranché la tête et il est et c'est là que quoi qu'il est prêt qu'il était prêt une fois qu'il sort de son corps il est déjà pris dans la dans leur mécanisme pourquoi la terre est-elle choisie comme destination il y a la terre aussi d'autres planètes avec la même densité ils ne sont pas tous envoyés au même endroit non ils ont choisi de les éparpiller ils sont trop puissants regarde Pascal les éparpiller parce que trop puissant qu'est-ce que ça veut dire ils auraient été à mesure de ces de faire une révolte même sans le corps physique bien tu rejoins Pascal dans cet espace-temps où il est avant de s'incorporer à son corps oui comment est-ce que tu te sens bien dis-moi ce qu'il comprend de ce qui est en train d'arriver rien il était il était pris par surprise c'était en plus il a été tué dans la colère dans la colère c'était très rapide c'est comme un éclair il se retrouvait là dis-moi si oui ou non Pascal tu vas me dire si oui ou non des conditions de vie où un plan était prévu pour toi dans cette expérience humaine mais j'entends on a besoin de toi et le train est-ce qu'il y a un plan je vois oui en fait le fait de l'envoyer de cette façon il va leur permettre de rester d'avoir comme un pont ouvert pour la dimension terrestre et de rester tout le temps autour de lui et de le garder tout le temps au milieu de leur entre la dimension terrestre et la dimension leur propre dimension la vie de Pascal est l'unique expérience humaine qu'il a menée ? oui qu'est-ce qui lui donne cet accès si créatif ? cette différence ? c'était quelque chose qui faisait partie de son sens une particularité qu'il a toujours eue à l'origine pourquoi cela se manifeste à travers le jeu ? à travers ce jeu dont nous avons parlé et pas dans d'autres domaines ? quelque chose Pascal ? ça me permet de rejoindre ma planète qu'est-ce qui t'empêche de peindre alors ? est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces entraves ? est-ce que j'ai peur ? je sens l'énergie qui vient à moi et je n'ai peur alors tu vas au moment où tu sens cette énergie qui vient à toi ? ce moment-là ? tu es hier ? tu me le dis ? oui je me vois devant ma toile, mon couteau, la peinture je sens comme une énergie qui me... enfin une énergie, je sens quelque chose qui m'envahit et je me vois peindre mais... tu vas regarder ? je ne contrôle pas ce que je fais, je peins des choses mais... c'est pour ça, c'est pour ça qu'on est là pour regarder quel type d'énergie envahit ton corps ? d'où vient cette énergie ? elle vient d'en haut elle n'est pas brillante, elle est noire, elle est rouge qui est le producteur de cette énergie ? identifie-la elle vient du maestro du maestro... pourquoi faut-il qu'elle entre dans ton corps ? quel est le but ? pour produire de la création, pour créer, pour... il y a quelque chose qui se crée... quel est le rendu final d'une telle création dans notre monde physique ? de l'abstrait de l'abstrait, maintenant voilà ce que tu vas faire l'espace d'un instant dans la même scène tu vas refuser cette énergie refuser qu'elle pénètre, qu'elle envahisse ton corps tu vas utiliser uniquement ton pouvoir créatif uniquement le tien et te projeter afin de voir de quoi aurait l'air de quoi a l'air cette création regarde je me vois créer des portraits des paysages est-ce plaisant de regarder ? oui oui bien tu vas te déconnecter déconnecter de cette scène et le train également et tu vas revenir dans le présent maintenant l'inspiration profonde encore l'inspiration profonde encore l'inspiration profonde encore des œuvres de Pascal et maintenant je suis devant lui ok, dis-moi comment est-ce que tu le vois dans le présent ? apeuré oui, de nouveau apeuré perturbé par tout ce qu'il vient d'observer l'observer en réalité toutes tes peurs Pascal tes angoisses sont une conséquence une conséquence du trauma initial en travaillant sur ce trauma ce trauma de perte de ton corps de ta famille de ton système de ta planète ces émotions-là vont disparaître c'est sur ce trauma qu'il nous faut travailler et tu vas me dire où est-ce que tu le sens dans ton corps d'énergie ? dans les jambes enfin je tremble des jambes j'arrête pas de tremper des jambes regarde ses jambes Aletra dis-moi ce qu'il se passe oui c'est une partie de son énergie est concentrée en fait toute son énergie est concentrée au niveau des jambes et les parties se réfugient vers les jambes les parties se réfugient vers les jambes pourquoi cette région du corps ? pourquoi celle-là ? comment chercher un endroit où moins visible ? une partie supérieure serait plus visible ok Pascal dis-moi une chose tout ce qui est lié aux échecs sentimentaux y a-t-il une cause d'origine ésotérique ? regarde j'étais amoureux d'une... je reviens sur ma planète krale et... trop mal donc j'avais quelqu'un je l'ai perdu bien comme je te l'ai dit en travaillant sur... elle est irremplaçable sur ce trauma-là sur ces émotions de perte de manque cristallisé dans ton corps comme un château de garde jambes Djibouti c'est important à te le dire m'a fait penser à... le climat l'ambiance j'y trouve un rapport et beaucoup de choses se ressemblent et j'avais connu... une fille là-bas en Djibouti c'est comme j'avais ressenti ça avec elle aussi quelque chose d'irremplaçable Quelle est la cause ésotérique si elle existe de votre séparation ? De m'avoir tué j'ai tout perdu de l'avoir tué ces hommes insectes ils ont tout massacré ils ont tué tout le monde j'étais très proche d'elle c'était fusionnel c'est comme une partie de moi qui était partie que j'ai perdue Déconnecte-toi de toutes ces scènes reviendra en le présent toujours avec un corps apaisé et une chose encore au cours de la vie de Pascal il y a eu ce que j'appelle des tentatives d'intégration on a parlé d'influence mystique rose-croix tentatives pourquoi ça n'a pas fonctionné ? pourquoi n'a-t-il pas intégré ces groupes ? parce que malgré l'interférence et ces souffrances il a eu comme un instant de survie pour pour garder son essence d'origine et s'il aurait intégré tout ça il aurait perdu son essence primaire quand il a rejeté le frère pour retrouver le père c'est ce qu'il a fait ? oui c'est pour il s'est préservé qui a créé ces tentatives ? elles sont en résonance avec l'interférence votre résonance ok bien dans le présent elle est là Pascal dans le présent je m'adresse au corps physique comme au corps subliminal Pascal est-ce que tu es prêt oui ou non pour non seulement te débarrasser de l'interférence mais surtout faire la paix définitivement avec ce trauma initial oui en d'autres termes est-ce que tu es prêt à te donner une chance une opportunité dans cette vie terrestre oui ou non je ne sais pas je je ne me sens pas à ma place ici bien il s'agit d'essayer quelques années c'est une goutte d'eau dans un océan n'est-ce pas ? autant vivre cette expérience humaine de la plus jolie façon possible oui je comprends et l'étra que répond la partie subliminale il réfléchit mais il a l'air il a l'air d'être d'accord un simple essai si ensuite cet essai n'est pas convaincant on pourra parfaitement revenir à la condition d'avant-cession un essai c'est tout ce que je lui demande il est d'accord moi je veux surtout me débarrasser de ces créatures qui me prennent mon énergie ils sont une conséquence de ce trauma sans trauma elles disparaissent tu le sais ces créatures sont liées à nos émotions codépendantes de nos émotions si tu ne deviens plus un appât elles n'ont plus rien à regarder elles disparaissent je suis d'accord alors ce trauma dans ton corps à mon 3 va apparaître en phosphorescence 1 2 3 où est-ce que ça brille Pascal le ventre la tête les bras tout le haut tout le haut Elytra tout le haut et un peu le pied mais c'est la partie supérieure qui est plus bien Elytra tu vas ouvrir un portail dimensionnel un portail dans lequel Pascal tu vas pouvoir te défaire complètement et définitivement de toutes les émotions bien conséquence de l'interférence ils sont partout partout tu les vois parce que déjà tu travailles l'émotion écoute ma voix uniquement ma voix l'émotion dans ton corps l'émotion négative ce portail est déjà ouvert il suffit que ta volonté se mette en branle envoie toutes ces émotions négatives dans ce portail fais-toi ce cadeau offre-toi cette paix je me vois en train de prendre les implants et les balancer au travers le bien alors fais-le avec les implants c'est un trou qui s'est ouvert devant moi je vois comme l'univers derrière et je me vois arracher ces implants et les balancer vers ce trou je suis en train de m'arracher sur ma tête aussi qui a du mal à sortir j'arrive pas à l'enlever sais-tu pourquoi tu n'arrives pas à le sortir ? non parce qu'il y a un terreau favorable l'émotion voilà pourquoi il faut toujours commencer par les émotions les implants ne sont qu'une conséquence de l'interférence il faut travailler sur la cause te sens-tu prêt à faire la paix avec ce passé j'essaie de me détendre et Letra tu me laisserais parler avec sa partie subliminale oui alors laisse-moi laisse-moi directement parler avec Pascal Pascal qu'est-ce qui se passe ? j'y arrive pas non ? pourquoi ? pas de choses trop d'informations c'est difficile non ça ne l'est pas ça ne l'est pas je ne suis pas fait pour faire tout ça on va être d'accord sur un point c'est que tu n'es pas compatible avec cette humanité mais on peut se rendre compatible j'en suis un bel exemple il suffit de se donner une opportunité tu n'as pas envie d'être là et nous sommes des milliards à être dans le même cas que toi si tu ne changes rien à ta condition fréquentielle aujourd'hui tu es lié à cette planète pour un cycle d'éternité est-ce que tu comprends cela ? tu ne partiras jamais si tu fais la paix avec tes émotions non seulement ces êtres disparaissent non seulement tu redeviens libre mais tu as surtout le choix à la fin de ce corps physique de partir définitivement de cet endroit est-ce que tu comprends l'enjeu ? oui alors tu décides c'est le moment ou jamais pour soutenir ton corps physique je me suis relevé oui bien laisse-moi avec la letra déconnecte tout est question de choix la volonté doit se mettre en branle doit prendre une décision est-ce que c'est le cas Pascal ? oui je me suis relevé alors tes émotions tout ce qui vibre dans ton corps a une émotion négative une fréquence négative dehors la porte est ouverte et tu me dis comment est-ce que tu t'y prends ? je me suis relevé en fait j'étais tout recroquevillé j'étais un enfant j'avais peur et puis là tout d'un coup je suis devenu un adulte je suis devenu très grand j'ai pris une énorme respiration je vois ces créatures devant moi qui sont devenues toutes petites le canal le cordon s'est cassé là on est je suis devenu bleu je suis devenu rayonnant je souris comment est-ce que tu vois son corps letra ? je vois son essence sa pure essence depuis l'intérieur depuis les ventes qui commence à à dégager son énergie donc tout est tout s'enlève tout le reste tout ce qui n'est pas lui toutes les émotions il n'est pas il n'y reste plus il m'a mandaté pour un travail qu'il écoute qu'il écoute mes instructions les émotions c'est la première étape est-ce qu'il y a encore une émotion à basse fréquence vibrante dans son corps non je le vois je vois un petit peu le ventre alors débarrasse-toi de ce que tu vois dans le ventre définitivement c'est la clé pour la libération je la pousse je la pousse avec mon énergie bleue et planche je la pousse comme si comme s'il y avait quelque chose qui sortait de mon ventre une bouche jaune qui part dans le dans le trou que tu as fait très bien dis-moi s'il y a encore un objet une technologie dans ton corps les pieds dehors les mains je les secoue et tu vois quand il n'y a plus d'émotion elles ne peuvent partir t'aimais ce que tu as dit ça ne peut pas sortir est-ce que tu veux garder ces implants non je les enlève je les vois je me vois les enlever j'arrive à enlever ce qu'il y a sur la tête les câbles se cassent il y a du liquide vert noirâtre qui sort qui coule et je les balance dans le trou mes mains sont encore rouges c'est normal l'énergie bleue commence à prendre le dessus fais-toi confiance ton corps sait parfaitement quoi faire pour rééquilibrer les énergies fais-toi confiance j'arrive à rebouger mes mains elles sont devenues toutes bleues j'arrive à marcher j'arrive à passer devant les deux petits insectes qui sont devant moi une seconde avant de déambuler une seconde émotion implant est-ce qu'il y a une quelconque programmation instillée par ces êtres dans ton esprit dans ton corps oui ou non 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 je me sens fier je me sens bien je me sens fort je me sens je regarde ces je me vois en train de regarder ces deux petits insectes comme si c'était des insectes normaux alors voilà ce que tu vas faire désormais à mon 3 tu vas les faire disparaître ils n'ont plus de raison d'être prêt oui à mon 3 déconnecté complètement de tous et complètement de tout 1 2 3 déconnecté et tu inspires avec profondeur tu me dis comment est-ce que tu te sens je me sens bien je regarde l'eau l'univers je regarde le ciel d'étoiles tout autour de moi c'est blanc les deux insectes se sont transformés en taches noires et ont disparu très bien je vois un cube blanc devant moi je ne sais pas pourquoi qui a créé ce cube à 3 c'est ce qui est apparu s'il s'agit d'une de tes créations transforme-la en sphère oui c'est des lunes serres je la transforme après en pyramide très bien fais-la disparaître je me fais disparaître tout est blanc le soleil plat alors c'est toi qui crée bien maintenant tu vas te réapproprier pleinement ton corps physique information fréquence et avec cette condition ésotérique présente projette-toi dans ton futur futur humain regarde je me vois en train de peindre de quoi ça a l'air je produis des toiles vite rapide beaucoup de couleurs je vends je me vois en train de faire les paquets d'empaqueter mes toiles je vois une femme à côté de moi qui sourit est-ce que tu te sens heureux ? je souris oui ouais je me sens bien regarde toujours dans ce futur ton rapport au je je ne m'intéresse plus ok est-ce que tu te sens prêt pour revenir dans le présent ? oui et le train ? oui alors une inspiration profonde très profonde et ma voix cette fois qui t'accompagne de 1 à 3 pour revenir pleinement dans le présent en 2021 je dis 1 déconnecté complètement de tous complètement de tout dé connecté et l'émotion idéale ton émotion préférée que tu vas faire émerger dans ton corps telle une source puissante une source inépuisable ce sont tes propres fréquences qui apaisent ton corps régénère ton corps chaque organe chaque cellule chaque battement de coeur tu te sens de mieux en mieux à 2 les fréquences dans ton corps physique teinté cette fois de vitalité de force de force et de puissance et d'une incroyable pétillance qui te donne envie de pleinement te mouvoir à 3 dans ton présent bienvenue oh le voyage oui bon retour merci comment est-ce que tu te sens sonné le fait de trembler toute la science ça m'a épuisé comment est-ce que tu te sens je me sens très bien électrique très bien c'est normal pendant plusieurs minutes de rester un peu vaseux merci merci beaucoup ça m'a permis de mieux de me connaître aussi au final qu'est-ce qu'on fait on publie on maintient privé on publie on publie sans foutage tu vois je savais déjà à l'avance tu vois j'ai rien osé dire avant la session mais je savais déjà que ça se passait comme ça mais ça c'est pour toi pour t'éviter de trop travailler tiens c'est parfait pour moi de permettre aussi au public de vivre tes émotions de lire ton visage il y a tout ce contenu gestuel émotionnel qui est très très important je te garde une minute en ligne et les trois d'accord merci au revoir merci merci beaucoup